Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Fils de Saul. Le tout premier film réalisé par Laszlo Nemes, qui est un réalisateur hongrois. Et donc ce film a remporté le grand prix du festival de Cannes, donc pas La Palme d'Or, mais un peu le second meilleur film du festival, La Palme d'Or, je crois que c'est Die Pan qui l'a eu, de Jacques Odia. Donc c'est très rare que j'aille voir des films primés à Cannes, donc des films qui passent à Cannes au cinéma, parce que je peux aimer tous les types de cinéma, je reste quand même attiré par les films un peu plus grand public, sans parler forcément de gros blockbusters, il y a des films grand public sans être des blockbusters. Donc voilà, c'est un peu ma mère qui avait envie de voir ce film, pour tout vous dire, et donc je me suis dit pourquoi pas, de toute façon on ne peut pas se faire un avis sur le film tant qu'on ne l'a pas vu. Donc je me suis laissé aller, et puis je suis allé voir ça. Alors de quoi ça parle ? Alors déjà dans les rôles principaux, je ne pourrais pas vous dire tous les acteurs, je noterai juste Geza Rorig, puisque c'est le personnage principal, Saul. Les autres, je n'ai pas noté, et puis on a du mal vraiment à... Voilà, il n'y a pas vraiment de personnages secondaires, si je puis dire, dans le film. Je vais revenir dessus. Mais contrairement au parfum, ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas vu ma critique sur le parfum, allez-y. Alors de quoi ça parle ? Alors ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, je crois que c'est le plus meurtrier de tous. C'est en Pologne. Et donc on suit un Saul, qui est un hongrois, qui est juif, et qui a été enfermé dans ce camp. Seulement, alors ce n'est pas présenté dans le film, mais ça c'est... j'étale un peu ma science. Quand on entre dans un camp, les gens sont séparés selon s'ils sont capables de... Il y a les femmes et les enfants qui sont décalés, et les hommes, ils sont séparés selon s'ils sont capables de travailler ou s'ils ne le sont pas. Et donc ceux qui sont capables de travailler deviennent des Sonderkommando, ce qu'est Saul. Saul est un Sonderkommando. Et en gros, les Sonderkommando, ce sont ceux qui travaillent pour les nazis, qui sont un peu les esclaves des nazis. Je pense que c'est vraiment horrible. T'es juif, et en gros, tu... Tu les tues pas les juifs, mais en gros, tu... T'es là quand ils vont dans les gaz, dans les chambres à gaz, tu récupères toutes leurs affaires. Tu déplaces les corps, tu nettoies ensuite les chambres à gaz pour enlever le sang. Voilà, donc en gros, c'est les juifs qui travaillent pour les nazis, voilà, pour faire le sale boulot. Et donc, Saul a deux... Un peu deux quêtes, quand il est dans ce camp. Tout d'abord, il aimerait bien... Il reconnaît un enfant à la fin d'une chambre à gaz. Il y a un enfant qui survit, à peu près. Enfin, il meurt juste après. Et il lui semble que c'est son fils. Donc, il va décider de chercher un rabbin partout, afin de pouvoir enterrer son fils. Et puis aussi, la seconde quête, c'est tout simplement, comme la plupart des juifs, de tenter de s'échapper de cet endroit. Alors, je vais commencer un peu sur le côté historique. C'est vrai que c'est vraiment très réussi, au niveau des faits historiques. On apprend vraiment beaucoup de choses. Les sondeurs commando, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement au cinéma. C'est même plutôt rare, et j'en ai même jamais vu, en fait. On a beaucoup de trucs sur la Shoah, sur les juifs qui partent pour les camps d'extermination, ou alors les nazis qui attaquent les villes, ou alors la guerre, simplement. Là, c'est centré sur les sondeurs commando, même centré sur Saul, j'y reviendrai plus tard. Et c'est vraiment, on apprend vraiment pas mal de choses sur tout ce qu'ils font dans leur journée, tous les travails qu'ils peuvent faire. Ça commence par faire croire aux juifs qu'ils vont aller prendre une douche, tout simplement. Ensuite, c'est récupérer toutes leurs richesses qu'ils peuvent posséder. Ensuite, c'est déplacer les corps, nettoyer le sang. Voilà, on vit vraiment la journée d'un sondeur commando. Il y a eu, je pense, vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites, et c'est vraiment très intéressant. Et le camp aussi est vraiment très bien fait. Alors, on n'a pas le temps, vraiment, il n'y a pas de grand plan qui nous montre le camp. C'est pas grave, hein. Mais voilà, le camp est vraiment bien foutu. On est vraiment dedans. C'est vraiment très froid comme lieu. On a différents endroits. On a la chambre à gaz. On a aussi les fours crématoires qui sont présentés. On a, voilà, c'est très fourni. Au niveau des faits historiques, c'est vraiment très très bon, ce film. Vous, simplement, pour apprendre des choses, allez voir ce film, c'est vraiment un constat très très intéressant. Alors, évidemment, film sur l'extermination des Juifs, film qui se veut peut-être choc, enfin, qui est choc. C'est vrai que parfois, c'est assez froid. Comme la plupart des films des festivals de Cannes. Enfin, je mets peut-être une étiquette sur le festival de Cannes, mais c'est pas grave. Je m'en fous. La violence n'est pas montrée en soi. Elle est plutôt comme dans le ressortir à chaque fois, parce qu'il est vraiment incroyable. Ça, c'est un bon film du festival de Cannes. Vraiment incroyable. Donc, comme dans celui-là, la violence n'est pas trop montrée. Je crois pas, je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il y a des moments où c'est pas montré. Ça n'a aucun rapport, les deux films. Je dis, je sais pas pourquoi je l'ai sorti. J'avais juste envie de vous le montrer, parce que j'adore ce film. Vraiment, si vous voulez vivre une expérience, regardez Funny Games. Bref. Donc, c'est vrai que c'est choc. Je pense notamment à la toute première scène. Dès le début, on est plongé dans l'ambiance. Avec la toute première extermination. On suit un groupe de juifs qui est surveillé un peu par les Thunder Commando. Ensuite, on leur fait croire qu'ils vont aller, je crois, prendre une douche avant d'aller manger. On les voit tous rentrer. Et ensuite, on voit pas, mais on les sentant taper contre cette porte. On est tout le temps centré sur la tête du personnage. Je vais revenir dessus après, parce que c'est vraiment un parti pris important dans le film. Donc, on entend cette porte de fer avec tous les juifs qui crient et qui tapent dessus. C'est vraiment horrible. Et là, premier cut du film, parce que pour l'instant, tout était un plan séquence. Et là, c'est le premier cut du film. Et déjà, on est plongé dans l'ambiance. Voilà. C'est vraiment horrible. Ensuite, il y a aussi la fin qui est assez horrible. Je vais pas spoiler. Mais voilà, à plusieurs reprises, on a des exécutions froides des nazis sur les juifs. Souvent, c'est pas montré. Et je vais directement aller dans la mise en scène. Parce que pour parler de l'effet que veut procurer le film, il faut parler de la mise en scène. Alors, le film a pris le parti de quasiment faire que des petits plans séquences. C'est pas un gros plan séquence comme d'un Birdman. Des petits plans séquences centrés uniquement sur Soul. C'est-à-dire, c'est comme si... Je vais me rapprocher un peu. Voilà. La caméra était tout le temps à cette distance du visage de Soul. Que ce soit derrière ou devant, peu importe. Mais la caméra est quasiment tout le temps en gros plan sur le visage de Soul. Ce qui crée une certaine proximité avec le personnage. Voilà. On voit toutes ses réactions au niveau du visage. Parce que c'est un film qui parle pas beaucoup. Mais c'est très bien écrit. On est... Ouais, franchement... Cet effet de mise en scène... Il permet vraiment d'entrer dans le film. On est vraiment dans le camp. On a vraiment l'impression d'être un personnage du camp. De marcher avec les personnages. Un peu comme dans Birdman. Mais c'est en ça que j'aime beaucoup le principe du plan séquence centré sur le personnage. Parce qu'on est vraiment dans le film. Franchement, ça fait froid dans le dos. On est dans le camp d'extermination. Après, il y a aussi des problèmes à ce caméra à l'épaule. C'est-à-dire que... Alors, parfois, ça permet de... En gros, le premier plan, donc Soul, est toujours visible. Et le second plan est toujours flou. Enfin, pas toujours. Mais... Et bien entendu, c'est pas tout le temps en plan séquence. Il y a quelques fois. Il doit y avoir 3-4 fois où on a des plans posés. Mais... Ça bouge beaucoup. Et on n'a pas l'impression de bien voir ce qu'il se passe. Alors, c'est vrai que ça permet de rentrer un peu plus dans le film. Comme si on était un personnage. Je sais pas. À un moment, on entend des tirs. On voit pas... Avec le flou derrière, on voit pas réellement ce qu'il se passe. Et c'est comme si on était un juif qui était dans le camp. Qui entendrait des tirs. Et qui ne saurait pas exactement ce qu'il se passe. Alors, ça peut être à la fois un point positif. Et à la fois un point négatif. Parce que c'est vrai que parfois, on a du mal à comprendre réellement ce qu'il se passe au fond. Des fois, on voit des tirs. On voit des gens qui se font tuer. Ou il y a des scènes où c'est... Mais au bout d'un moment, on comprend. C'est-à-dire que... Dès qu'on arrive dans ces scènes avec le flou, on comprend pas directement ce qu'il se passe. Après, on comprend un peu plus quand la scène dure un peu plus longtemps. Mais voilà, c'est un... Au début, ça me gênait. Mais à la fin, ça m'a vraiment permis de m'introduire vraiment dans le film. Donc, faut... Principalement, faut aimer. Voilà. Je pourrais pas le critiquer. Faut aimer. Tout simplement. Et un public, un grand public, n'aimerait peut-être pas forcément. Donc, voilà. Et ce plan-séquence, ce centrage sur le personnage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a une scène qui est très forte dans laquelle on a une course-poursuite entre lui et les nazis. J'avais pas vraiment ressenti, à part la première scène d'extermination, dans une seconde partie, j'avais pas vraiment ressenti vraiment d'émotion parce que finalement, c'était juste le travail d'un... Alors, c'était assez choc, parce que voilà. Mais j'avais pas vraiment ressenti d'émotion. Et ensuite, on a une scène dans laquelle Saul traîne son fils afin de l'enterrer avec le rabbin. Il n'y a pas un seul dialogue. Et cette scène est vraiment magnifique. Il s'arrête à un moment, poursuivi par les nazis. Il commence à creuser un trou. Et ensuite, il dit à l'autre, récite le chant, un chant juif, j'imagine. Je me rappelle plus du nom. Et là, il n'y a aucun dialogue. Simplement des regards. Et on comprend qu'en fait, le rabbin s'est joué de lui. C'est pas vraiment un rabbin. Et il a fait ça juste pour s'évader du camp. Et on ressent toute la tristesse de Saul dans ses yeux. C'est vraiment... On a déjà ça. Puis ensuite, on a les nazis qui arrivent. Je vais pas raconter tout le film. Et ensuite, ils traversent une rivière. Et là, c'est la séparation... Il lâche son fils, en gros. Et le fils va partir dans la rivière. Et donc, c'est la séparation entre le père et le fils. Et j'ai trouvé ça très touchant. Ça m'a rappelé un peu... Solomon de Robert Zemeckis. Avec la scène la plus touchante du film aussi. Quand Tom Hanks perd Wilson, le ballon. Alors là, c'était pas vraiment un objet. C'était un humain mort. Mais voilà, ça m'a rappelé un peu ça. Elle était assez touchante, cette scène, j'ai trouvée. Et puis après, on arrive à la fin, que je ne vais pas dire. Parce qu'elle est vraiment... Voilà. D'ailleurs, à la fin du film, c'est vrai qu'il y avait un certain malaise dans la salle. Souvent, quand un film est terminé, les gens restent assis quelques secondes du générique. Et puis au bout de quelques secondes, ils se lèvent et partent. Là, on aurait dit... En plus, avec les événements qui se sont passés à Paris, ça n'a aucun rapport entre la Shoah et le terrorisme djihadiste. Mais il y avait une ambiance dans la salle qui était... J'étais mal à l'aise, en fait. Personne n'a bougé pendant plusieurs minutes. Ensuite, j'ai vu une grand-mère qui était assez âgée, donc je ne sais pas si elle a pu vivre un peu... Peut-être qu'elle n'était pas juive, mais... Ou en tout cas, ça l'a simplement touchée. Je ne sais pas si... Bref, je ne connais pas ce qu'elle a vécu, mais... Il me semblait qu'elle pleurait, ou je ne sais pas. Personne ne disait un mot. Tout le monde est resté assis pendant tout le générique. Alors moi, je suis le premier à être parti. Et je me sentais mal à l'aise, je me sentais coupable de partir. Il y avait une musique juive, un peu. J'avais l'impression que c'était un peu un recueillement pour le peuple juif. Et que... Enfin, je me sentais mal à l'aise de partir. Enfin, voilà. Il y avait vraiment une ambiance mal à l'aise. Cette scène de fin que je n'ai pas envie de révéler, parce qu'elle est quand même vraiment très sympathique. Enfin, pas très sympathique, non, mais... Voilà, c'est vraiment intéressant pour le film. Je me suis senti vraiment mal à l'aise, franchement. Alors après, c'est vrai que le film, malgré tous les points positifs que je lui ai trouvés, est un peu long, parfois. C'est un film très lent, très posé. C'est-à-dire que... On va suivre... C'est le principe du plan séquence. C'est-à-dire qu'on va suivre le personnage sur plusieurs mètres. Donc, on va le voir traverser des décors. Où finalement, il ne va rien faire, le personnage. Il n'y a pas de cut, il n'y a aucune coupure dans le temps. Donc, c'est vrai que certains pourraient y trouver certaines longueurs. Et je comprends qu'on puisse ne pas s'ennuyer devant ce film, très franchement. Donc, voilà. Un dernier petit point que... Ah oui, il y a aussi l'écran en 4 tiers. Alors, pour moi, franchement, les tailles d'écran, ça n'apporte rien pour moi. À part que là, vraiment, on a pu vraiment se centrer sur le visage du personnage. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si l'écran était comme ça. Il n'y aurait pas les côtés, ça ne serait pas allongé. Donc, je n'ai rien d'autre à dire sur ça. Et puis, il y a un autre point que j'avais noté. C'était au niveau des langues. Ça, ça m'a un peu... Enfin, ce n'est pas vraiment gênant pour le film. Mais c'est qu'en gros, dans le film, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Il y a le polonais, l'allemand et le hongrois, il me semble. Et en fait, comme nous, on ne connaît pas ces langues en tant que français, on a du mal à distinguer laquelle et parler quand. Donc, des fois, les personnages se parlent. Il y a Saul qui est au milieu. On pense qu'il comprend ce qu'ils disent. Mais en fait, on apprend après qu'en fait, c'était de l'allemand. Et comme lui, il parle que le hongrois, il n'a pas compris. Enfin bref, au niveau des langues, c'était un petit peu le fouillis. Il n'y avait aucune indication. Mais pour nous, spectateurs, il n'y a aucune gêne à comprendre le film. Et donc, voilà. Allez voir Le Fils de Saul. Faites-vous votre propre avis. Quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu mitigé. Peut-être parce que le film est un peu triste. Il m'est un peu mal à l'aise. Donc finalement, j'étais un peu mitigé aussi au niveau des longueurs. Je l'avais trouvé un peu long, la fin. Enfin, la fin, j'étais vraiment re-rentré dans le film. Mais un peu avant, je l'avais trouvé un peu long. Mais franchement, allez voir ce film. Faites-vous votre propre avis. Après, voilà, si vous êtes amateur de cinéma, vraiment très grand public. Et que ça devient un peu plus fermé avec des tentatives d'innover au niveau de la mise en scène, tout ça. Je ne pense pas que ce soit un film qui puisse vous intéresser. Et puis, aussi, si vous êtes intéressé par l'histoire, c'est un film vraiment très intéressant. Sur les Thunder Commando, on en apprend vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, si vous avez vu le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu qu'il y avait quand même... Le public était assez mitigé. C'est-à-dire que soit c'était des très bonnes notes, soit c'était en dessous de la moyenne. Et je peux comprendre. Et donc, aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert et à partager la chaîne pour faire un peu plus tourner. Et puis, si vous voulez voir un petit peu plus de micro-critiques, c'est-à-dire que là, en fait, je ne fais pas tous les films que je vois en film. Tous les films que je vois, je ne les critique pas. Je les sélectionne un peu. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur Seribox, sur mon pseudo Khalid. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur webpodcaster.fr. C'est un site qui réunit pas mal de petits Youtubers. Donc voilà, je vous invite à venir nous rejoindre. Si vous êtes Youtuber, vous voulez vous faire un peu plus connaître, c'est l'endroit parfait. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain vlog. Ciao ! Merci. Merci.